La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets sont au menu des journaux parus ce lundi 15 novembre 2021. À la une de Réoumi Quotidant, Doudoua de se prononcer sur les violences politiques et tient l'État comme seul responsable. Le candidat de la grande coalition Wallo-Sénégal à Dakar, invité du Grand Oral samedi dernier, a prévenu aussi l'opinion sur les probables intentions du président Macky Sall. Soit il obtient le troisième mandat, soit il brûle le pays. A déclaré Doudoua de qu'il n'a pas manqué de dévoiler les leviers sur lesquels il compte s'appuyer pour faire gagner sa coalition à Dakar et aussi ses ambitions pour la capitale. Il est à lire à la page 5 de Réoumi Quotidant. À la même page de la tribune, l'opposition sort la grosse artillerie contre Macky Sall, commentant ses propos menaçants depuis Paris. La grandeur d'un homme se mesure à son degré d'humilité, réagit Pougan Gaydani de la coalition Gomsabop et Abdoul Mbaï, ancien premier ministre, lui lance « Un tigre ne crie pas sa tigritude ». Il a raté encore Macky une fois l'occasion de s'élever au rang de la stature présidentielle, rang chéri d'Étéphale. Discours de Paris, Macky Sall énerve l'opposition en déduit et titre lit quotidien, où Sonko invite à maintenir la pression. L'info aussi rapporte les répliques salées des opposants au discours va-t'en-guerre de Macky Sall à Paris. Macky Sall les provoque depuis la France en bandant les muscles ses opposants le taillade. Note source A. Pendant que dans le quotidien, l'opposition s'indigne de la sortie d'Oumaki, notamment Sonko, Abdoul Mbaï et Bougan. Le premier nommé déduit d'ailleurs des propos du président Sall, qu'il a peur. Mais en quête parle d'équilibre de la terreur avec le durçussement du discours politique, donnons la parole au spécialiste pape Amadou Fall, Mamadou Sialbert, professeur Moussa Diaou, avant de livrer la chronique d'Almeda qui s'intitule « Changement de paradigme ». Pendant ce temps, O.F. Koute Dian voit Macky entre dédié et aveux d'impuissance en autorisant la création de listes parallèles dans Benoboku Yakar. Et la tribune rapporte justement la révélation de Macky Sall en direction des locales. Il déclare dans ce journal avoir autorisé certaines listes. Mais pour d'autres, c'est sans mon aval, a-t-il ajouté ? J'ai dit oui aux listes parallèles à Kolda et Bignonna. Pour d'autres, je n'ai fait que constater, précise Macky Sall, que nous retrouvons à la une du soleil. Il y parle au cadre sénégalais en France. En ces termes, le Sénégal a besoin de l'expertise de sa diaspora. Hélas, nous apprend au même moment une consécration des élites, informant que le professeur Alune Sall a été élu à la Commission du droit international aux Nations Unies. Saint-Louis, au même moment, balle le sinistre record du taux de prévalence du diabète, rapporte aussi l'AS, qui fait état de plus de 10% de la population diabétique. En Afrique, 70% des malades ignorent qu'ils ont le diabète, révèle aussi l'AS. Et Réoumi Quotidien révèle qu'il y a 345 divorces par jour au Sénégal, s'appuyant sur un rapport de l'ANSD. Au même moment, dans Critique, le Forum du Justiciable alerte sur l'état de santé de Simon Kouka. Et dans ce même journal, le Saint-Pix est sans état d'âme concernant les journalistes candidats au local. Et nous reparlons des locales avec Sud Quotidien, qui présente la Cour suprême comme le dernier arbitre dans la réhabilitation des listes de candidatures jetées par l'administration et les cours d'appel. Et ce journal signale Gomsabop et Yéoui dans le dur. Et dans Vox Populi, Cheroumar Han prédit qu'à la sortie de ces locales, l'opposition sera davantage divisée et affaiblie. En entendant tout cela, source A voit la justice amputée, évoquant les postes importants vacants dans la magistrature. Les cours d'appel sont plus touchés. Celle de Ziguencho aurait privé de son premier président fait remarquer ce quotidien. Et le quotidien Libération nous dit dans sa lévraison du jour comment la première chambre civile a tout cassé dans l'annulation des inscriptions sur l'ETF 1-45-R. En effet, la cour d'appel de Kaulak avait déjà réhabilité les héritiers, mais le conservateur de refusque refusait de le rendre 132 hectares attribués à des tiers en convoquant une illusion fait remarquer ce journal. Et le journal Observateur évoque l'effectif carcéral. Les conditions de détention ont déduit le titre « C'est juste une main ». L'Obs livre ainsi les chiffres du scandale dans les prisons sénégalaises, informant qu'il y a 10 532 détenus pour une capacité d'accueil de 4924 dans ces prisons. Dans le record, l'on déduit du match Sénégal-Congo que les Lyons ont terminé en beauté avec un score de 2 buts à 0. Une d'air tout en maîtrise, titre pour sa part stade, le quotidien du sport et celui des arènes sénégalaises sous l'ombre, nous apprend que Balagaï 2 vise le 100% contre B52-Eme, Boignang 2 et Gris. Mais le choc inédit, c'est le combat contre Boignang 2-Not-Sounolomb qui siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.